C'est un énorme succès pour le dispositif MaPrimeRénov' dont la nouvelle version a été lancée en début d'année. Oui, cette aide à la rénovation énergétique est désormais accessible à tous les propriétaires, bailleurs ou occupants, sans condition de revenu. Les travaux doivent impérativement être effectués par un professionnel reconnu garant de l'environnement, autrement dit RGE. Le succès de cette prime est tel, Élise Dangean, qu'en coulisses on a du mal à suivre. Oui, et notamment du côté des artisans du bâtiment qui, voyant le succès de MaPrimeRénov', sont nombreux en ce moment à demander leur label RGE, indispensable pour que leurs clients puissent bénéficier des aides de l'État. Prenez CaliteENR, c'est l'un des sept organismes agréés pour délivrer ce label et chez eux, il faut attendre un mois pour obtenir son précieux sésame. Contre une semaine, en temps normal et pour cause, le nombre de dossiers déposés a augmenté de plus de 35% en un an. André Joffre est le président de CaliteENR. C'est toujours pareil, alors que le label existe depuis longtemps, en fait, les gens se précipitent au dernier moment. C'est en fait souvent lorsqu'ils sont confrontés à un chantier, ils ont une commande et leur client leur dit vous êtes bien qualifié RGE pour qu'on puisse bénéficier des aides et c'est là souvent qu'ils se posent la question de déposer un dossier. Donc c'est une vague qu'il faut absorber. Pour absorber la vague, André Joffre a déjà recruté 14 nouveaux salariés l'an dernier et cherche toujours 10 instructeurs supplémentaires. Pour les artisans pressés, ils rappellent qu'ils ont le droit à 3 chantiers par an, éligibles à MaPrimeRénov' sans label RGE. Si et seulement si le chantier fait l'objet de contrôle et que l'artisan s'engage à demander sa qualification. Et Lise Donjan, on vous a parlé de cette...